...de lumière, des heures de vêtements, comment rétrécir, allonger, etc. Nous sommes, nous, les mannequins, des femmes qui se connaissent comme se connaissent les femmes généralement à la fin de leur vie. C'est pour ça qu'on est concilé les rebelles. Parce que la beauté étant une connaissance de soi-même, une harmonie avec soi-même, nous avons la plus totale harmonie avec nous-mêmes. Nous savons exactement quel est le maquillage ou la coiffure qui va bien nous aller. Ce que j'aime le plus de moi, c'est la capacité de transformer mes défauts en qualité. C'est ce que mon métier m'a appris. Je viens à New York faire les défilés, mais en fait, je viens de faire les défilés pour venir à New York. C'est un peu ça, la réalité, parce que j'aime beaucoup New York et là, j'y reste 10 jours, donc je peux vraiment profiter de la ville, profiter de tout, quoi. Et oh là là, il y a un monsieur qui pertinente. C'est le côté terrible de New York, particulièrement quand on est extrêmement privilégié comme moi. Voilà, je viens acheter une guitare, ce qui est beaucoup plus gay. Comment aller à la réalité ? L'angoisse, c'est quoi ? Je me dis grande main, mais quand même, c'est large. Je joue mal, tu vois, donc il faut un truc facile. j'aime la musique et bien je sais pas mais j'aime la musique plus que tout je veux dire la musique me fait beaucoup plus d'effets que toutes les autres choses artistiques la musique c'est quelque chose de très facile très abordable et c'est quelque chose qui vous saute dessus on n'a pas vraiment besoin d'aller vers la musique they're beautiful la seule chose que je connais pas très bien c'est le jazz mais j'adore le blues le rythme and blues la musique pop anglaise americaine bravo 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 bravissimo j'attribue mon succès de top model au fait que j'ai trouvé un créneau à moi c'est à dire comme je suis ni la plus belle ni la plus grande ni la plus blonde ni la plus truc bon j'ai des jambes pas mal quand même et bon non c'est à dire ce qui est important comme il ya des mille femmes plus belle que soi dans ce métier dans le monde n'importe où je me suis dit il va falloir que je trouve quelque chose qui me permette d'être irremplaçable en quelque sorte donc moi très remplaçable j'ai essayé d'être par exemple j'ai essayé d'être spirituelle de faire marrer les gens sur le travail donc je sais que dans un 100% il ya 50% des raisons pour lesquelles je suis bouquée qui sont le fait que je sois marrante je sais qu'il ya des gens qui aiment bien passer du temps avec moi donc l'important pour avoir pour être bon top model c'est c'est d'avoir quelque chose à soi quand on a quelque chose à soi on devient irremplaçable et donc l'âge ne compte plus la couleur de cheveux ne comptent plus et tout cela ne compte plus ce qui compte c'est d'être là disparu Brian Jones Jim Morrison Eddie Cochran body holding il est trop joli celle-là j'en connais pas beaucoup Jim Birkin pour te ressources super en plus le meilleur C'était plutôt des stars de cinéma, mais pas tellement des stars de cinéma. C'est plus les films et les ambiances dont j'étais fan que les acteurs ou les actrices elles-mêmes. Je suis aussi fan de tous les films de Chaplin, par exemple. Il n'y a pas mieux qu'un film de Charlie Chaplin, vous voyez. Je trouve qu'il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus d'émotions, il n'y a pas plus de violence, il n'y a pas plus d'amour, il n'y a pas plus que dans ces films-là. C'était les films, c'était un peu comme les Rolling Stones, c'est-à-dire c'était les gens, ou les Beatles, c'était les gens qui avaient la chance d'être les premiers. J'étais un peu le plan petit canard quand même, j'étais assez moche quand j'étais petite, je le trouvais. Et j'étais surtout très timide, pas du tout très timide, très introvertie. Vers 12-13 ans, elle a pris une espèce d'assurance en elle très très puissante. Elle est devenue, comment dire, très féminine et très... Elle a changé comme si c'était l'autre face. Souvent les gens me disent à la télévision, t'es très à l'aise, dans les interviews t'es très à l'aise, mais... C'est-à-dire c'est quelque chose que je crée, je pourrais totalement me laisser aller à l'embarras, à la timidité, à l'angoisse. Bon, je n'ai pas une timidité maladive, mais j'ai la timidité qu'a tout le monde, c'est-à-dire mon métier ne m'a pas enlevé ces barrières-là. Et surtout, c'était un véritable challenge pour moi d'être regardée, d'être aimée et d'être considérée. Et j'ai choisi mon métier pour ça, parce que c'était la manière la plus rapide et la plus facile pour être regardée et aimée. Enfin, on peut dire aimée, mais en tout cas, ça ressemble à de l'amour. Et comme ça, elle est devenue la fille fascinante de l'école, que tous les garçons regardent comme ça, et qui sait vachement bien s'habiller, vachement bien se maquiller, vachement bien. Enfin, tout ça, quoi. Elle est devenue très, très... séduisante, mais vraiment. Elle disait, j'aimerais bien faire des photos, j'aimerais bien être dans le magazine. Elle s'identifiait à des filles dans des clips, des choses comme ça. Et puis elle aime tellement la musique que quand elle voyait des mannequins dans des clips de rock stars, elle avait envie de faire la même chose. Et donc c'est venu, en fait, c'est venu vers 16-17 ans, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Le déclic pour devenir mannequin s'est fait un an après mon baccalauréat, parce que je ne savais pas quoi faire, parce que j'étais à l'université, l'université était très loin de chez moi, il y avait 21 arrêts de métro. C'était au bien que j'étais en art et en architecture et j'allais jamais, en fait. Je ne faisais rien du tout de mes journées, je devenais moitié folle, parce que ce n'est pas un âge où il est bon de glander. Et une amie de mon frère, je me souviens, m'a dit que je devrais essayer d'être mannequin. Et je suis allée de moi-même chez City, donc ma première agence qui a été formidable pour moi. Ils m'ont pris immédiatement sans photo, enfin avec une petite photo comme ça, photomaton. Et je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais j'avais toute confiance en la vie, comme on est quand on a 18 ans. Et le fait que mon agence me prenne immédiatement, sans photo, ça, ça m'a donné beaucoup de confiance. C'est allé vite mon travail. Immédiatement j'ai travaillé, je n'ai pas fait des choses de qualité, immédiatement, c'est-à-dire que je n'ai pas posé dans Vogue ou dans Elle, mais j'ai immédiatement commencé à travailler en faisant des petits magazines, des catalogues, des choses comme ça. J'ai appris à travailler. Donc quand j'ai eu du succès bien plus tard, 5 ans ou 4 ans après, lorsque j'ai eu du succès, j'étais une vraie pro, c'est-à-dire le succès m'est tombée dessus quand j'avais les épaules pour le soutenir. On s'attend au pire quand on rentre dans le monde de la mode, parce que surtout lorsqu'on est mannequin, on vous dit c'est un métier d'épouvante, on va te jeter dehors à 20 ans, tu vas voir la première rite, personne ne te parle, etc. Ce n'est pas aussi dramatique que cela, au contraire, j'ai eu des bonnes surprises dans ce métier. Les bonnes surprises ont été des gens exceptionnels, rencontrés, que j'ai observés, avec qui on a des contacts, par exemple, comme certains couturiers, certains photographes, des gens brillants, des artistes, des créateurs. Et puis évidemment, il y a tous les horribles derrière, il y a tous les profiteurs. La mode est un reflet de la vie, un reflet de la nature humaine, poussée à l'extrême, peut-être un peu, c'est la superficialité poussée à l'extrême, c'est la méchanceté poussée à l'extrême, ou la gentillesse poussée à l'extrême. Mon amour, ma chérie, tu es sublime, alors on est sublime. On a tout un tas d'adjectifs absolument fascinants. On est l'amour de tout le monde, et tout le monde est notre amour d'ailleurs aussi. Tout le monde est notre chérie, tout le monde est notre doudou. C'est fascinant le monde de la mode, on est une immense famille qui se déteste. Non, le monde de la mode est très limité, c'est-à-dire très limité en nombre. C'est toujours la même personne qui va d'une ville à l'autre, mais quand vous rencontrez Christian Lacroix, Dina Alaya, Karl Lagerfeld, Jean-Franco Ferré, Gianni Versace, vous rencontrez des gens exceptionnels quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime bien la photographie. J'aime bien en faire, c'est-à-dire être prise comme modèle. Je trouve que c'est magique la photographie, je trouve que c'est la peinture moderne en quelque sorte. Je trouve ça formidable, en plus je vis ma vie dans la photographie, donc c'est très important pour moi, même si la mode est une photographie d'un genre très particulier, très contrôlée, disons, pas tellement libre, mais même la photographie de mode a ses moments de grâce et des moments artistiques. La mode, c'est toujours basé ou sur la perfection ou sur la vente. Ça va rarement au-delà de ça. C'est rarement la folie, c'est rarement la passion, c'est rarement l'intensité, c'est très rarement la tristesse, par exemple. On peut avoir une certaine lucidité, un certain cynisme sur son image, de par le fait qu'on sait à quel point la construction de cette image est laborieuse et à quel point cette image ne dépend pas que de nous. Par exemple, lorsqu'une photo est réussie, on sait que la photo est réussie parce que la lumière est belle, parce que le maquilleur est bon, parce que le coiffeur est bon. Si l'une de ces trois choses ne fonctionne pas, la photo ne va pas être réussie. Donc on ne peut pas être amoureuse de soi-même comme si c'était quelque chose qui vient d'un mérite personnel. C'est un tel travail, c'est un tel travail de construction que n'importe quel mannequin a une lucidité sur sa propre image qui lui empêche d'être amoureuse d'elle-même et qui par contre ne lui empêche absolument pas d'être égocentrique. Moi je suis hyper égocentrique. Mais pas forcément de manière négative, simplement je suis obligée puisque vous avez par exemple dix personnes dans un studio qui s'intéressent à vous, ce serait malpoli de ne pas s'intéresser à soi. Non mais c'est vrai, ce serait impoli de ne pas être là. Et on est aussi payé pour être égocentrique dans le sens pour s'étudier au point d'être parfaite. Dans ce sens-là on est égocentrique. C'est pas fin, mais... Ok, allez, c'est bon. Pick it up again. Attendez, j'étonne, c'est ça du Maindrix. Comme ça je scelle à peu près comme lui dans certains... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je suis venue habiter en France dès l'âge de 5 ans, donc effectivement je suis pratiquement Italo-Française. Déjà je suis piémentaise, donc je suis un peu française comme italienne. Ensuite ma maman est à moitié française, donc j'ai aussi du sang français en moi. L'Italie est présente parce que nous avons toujours parlé italien, parce que mes parents m'ont mis dans des écoles italiennes jusqu'au baccalauréat, de manière... J'ai un baccalauréat italien. Donc j'ai fait toutes mes études en italien et ça c'est fantastique parce que la culture italienne et la culture française se marient merveilleusement bien. C'est pratiquement le même peuple. Il y en a un qui est de mauvais poil, il y en a un qui est de bon poil. Bon, c'est à peu près ça la différence. C'est Jean Cocteau d'ailleurs qui dit ça, les Français sont des Italiens de mauvaise humeur et vice-versa. J'ai eu une jeunesse très heureuse, très calme, très tranquille. J'ai eu une jeunesse de conte de fées pratiquement. C'est-à-dire que j'ai des parents extrêmement... ouverts et en même temps très sécurisants. Je n'ai jamais eu peur de... Je suis sortie de ma jeunesse comme de quelque chose de merveilleux. J'ai eu une jeunesse pratiquement idéale, ce qui n'est pas idéale, parce que quand on a une jeunesse idéale, on se retrouve un petit peu désarmé face à la réalité de la vie. Voilà, ça c'est le hall. Je vous emmène sur la véranda. Petit salon. Alors c'est là où mon papa a demandé ma maman en mariage. C'est donc là où j'ai commencé, moi. Castagneto, ça s'appelle comme ça, ça veut dire châtaignier. Sans parole. Quand ça l'a mangé, elle est un peu piscornue. Il y a un écho. Alors il y a un truc rigolo, vous allez croire que vous êtes dans la maison bizarre, mais je ne sais pas si vous remarquez comment sont faites les portes. C'est tout un peu piscornue, c'est pour qu'elle se ferme toujours. La maison me paraissait, quand j'étais enfant, énorme, enfin... Elle est grande, mais elle me paraissait... comme un endroit indescriptible, pratiquement. La chute chinoise, avec les coffres chinois, la langue chinoise. Tout est chinois. Cette maison a été achetée par mon grand-père. C'est une maison qui appartenait à des prêtres et qui a été donnée en 1919 par ces prêtres à une comtesse. Et ensuite, mon grand-père l'a achetée à cette comtesse après la Deuxième Guerre mondiale, je crois. Donc c'est une maison qui est dans notre famille depuis 50 ans et qui est vraiment la maison... ben, familiale. J'ai toujours été dans un contexte privilégié et surtout, mes parents m'ont toujours donné la conscience de ces privilèges. Mon papa est compositeur de musique classique de décaphonique et ma maman est pianiste. Et en plus, mon papa est collectionneur, collectionneur d'art, de meubles, ancien. Et j'ai un peu l'habitude de la beauté, l'habitude de la belle musique, l'habitude des belles choses. Je suis moi-même totalement inculte, mais le fait d'avoir grandi dans un milieu tellement beau fait que j'ai une espèce de fausse culture. j'arrive à reconnaître les belles choses, j'arrive à parler des belles choses, même si je ne connais absolument rien, simplement parce que mon oeil et mon oreille se sont habitués tout au long des années. Photo de moi, petite. Mon frère, ma soeur. Ça, c'est les trois sapins qu'ils ont plantés quand on est nés. Le plus petit, c'est le mien, celui de milieu, c'est celui de ma soeur, et le plus grand, c'est celui de mon frère. Voilà, ça, c'est le petit étang des nains, avec, je suppose, Neptune, là-bas. Ça, c'est un arbre, on a fait nos cabanes. En fait, c'est des arbres qui sont autour d'un arbre, tu vois. Et on faisait les cabanes là-haut. C'est ça qui est joli, hein ? À travers les roses. Du point de vue de l'affection, de l'amour et de la beauté, c'est-à-dire des luxes de la vie, j'ai été extrêmement gâtée. Mais la chose sur laquelle j'ai été le plus gâtée, c'est l'affection et l'amour de mes parents et de mes frères et soeurs. C'est ça. C'est ça. Les grands principes de notre éducation étaient, bon, les principes de l'éducation habituelle, c'est-à-dire, jamais déranger les gens avec qui on est. C'est-à-dire, si on est avec des agriculteurs, il faut parler, manger comme eux. Si on est avec des princes ou des rois, il faut parler, manger comme eux. L'éducation, c'est s'adapter, c'est ne jamais gêner. Mais être snob avec quelqu'un de simple, c'est plus mal élevé que ne pas savoir tenir sa fourchette avec la reine d'Angleterre, en quelque sorte. C'est cette éducation-là qu'on a appris. Grâce à Dieu, mes parents sont des artistes. Parce que ça les a libérés un peu du côté de bourgeoisie, qu'ils avaient, piémontaises, etc. Le fait qu'ils étaient musiciens tous les deux les a rendus plus libres et plus indulgents, à mon égard. Mes parents ne m'ont jamais jugée, ne m'ont jamais poussée, ne m'ont jamais influencée. Si, ils m'ont poussée lorsque j'en avais besoin, mais ils m'ont toujours laissée la direction de ma vie, le contrôle de ma vie. Ils ont toujours eu des bonnes réactions par rapport à mon métier, oui. Ils ont toujours été plutôt fiers qu'autre chose. Ça m'a fait de l'inquiétude parce que je trouve ça toujours dangereux, le... comment on dit... Estelle est fameuse, le fait d'être... La célébrité, c'est dangereux. Et surtout quand on est petite, comme ça, parce que c'est quand même une petite fille. Pour moi, c'est ma petite soeur. C'est pas... Enfin, je suis plus vieille qu'elle, donc je la vois toujours comme une petite fille. Et ça fait toujours un peu peur de voir, comme ça, la célébrité sur les épaules d'une petite fille. Ma soeur est une actrice extraordinaire. Ma soeur n'a aucune envie d'être une star du cinéma. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle ne vise pas les Oscars, elle ne vise pas les couvertures de magazines, elle ne vise pas ça. Ce qu'elle veut, c'est travailler. Donc elle tourne pour tourner. C'est-à-dire qu'elle va tourner un court-métrage, elle va tourner un grand film, elle va tourner... Elle s'en fout, elle tourne toute l'année, ma soeur. Alors c'est ça ? Elle est parfaite. Vraiment, c'est le vide total. Martine. Le néant. Martine, je te calme. Martine, calme-toi. Je suis très très calme là. Je parlais d'elle. Je suis très très calme. Vous avez l'air bien tous les deux. Vous avez l'air heureux. C'est un peu écorant même à voir. Tu vas pas te barrer comme ça. C'est trop facile. Comment tu peux me préférer cette pétasse avec sa gueule dorée ? Tu devrais lui dire que de mettre des jeans qui rentrent dans le cul, c'est vulgaire. C'est vraiment, mais vulgaire. Elle va faire une grande carrière. Elle va pas être une star du cinéma, ou peut-être elle va l'être, mais ça sera quelque chose d'accotique. Vous comprenez ? C'est pas quelqu'un qui vit avec son image. Nos rapports sont fantastiques. Intimes, en même temps authentiques. Quand il y a des problèmes, on se rend dedans. On se le dit. On a des vrais rapports de sœurs. Moëme. Et si je t'aime, prends bien à toi. Moëme, le nouveau parfum aux jeunes. Une création signée jamais. La France compte bon nombre de repas en famille chaque semaine, mais un seul mousson, le mousson de Paul Prédo. Foua de canard, il a tout bon. Oh oui ! La France compte des milliers de fêtes par an, mais un seul mousson, le mousson de Paul Prédo. Foua de canard, il a tout bon. Oh oui ! Opel baisse la TVA à 5,5% sur les diesels catalysés. Soit une remise de 12,5%. Moralité, soyez écolo, vous paierez moins d'impôts. À mon lapin. Bon, alors on rentre ! Oh, je me sens affreuse ! Oui, tu es affreuse ! Tiens, tu vois que je pense à toi ? Kleenex Ultra, bien plus doux qu'un mouchoir ordinaire. C'est vraiment doux ! Parce que les mouchoirs Kleenex Ultra sont enrichis d'une lotion adoucissante, sèche au toucher. Hum... Les couturiers sont des artistes soumis à un rythme de commerçants. C'est-à-dire que 4 fois par an ou 6 fois par an, ils doivent pondre leur collection ou 2 fois par an. Et c'est absolument fantastique de voir comment ils associent les deux. Tous les couturiers sont des personnages. Et alors une chose fascinante, c'est que les couturiers fonctionnent par famille. C'est le jeu des 7 familles. Dans le jeu de 7 familles, vous avez le père, le frère, la mère, etc. Alors la famille Valentino, la famille Versace, la famille Chanel, la famille... C'est très, très drôle. C'est toujours les mêmes gens. C'est une espèce de... Ils ont des vraies relations familiales, c'est-à-dire qu'ils sont très intimes en même temps. Ils ont des conflits, des choses comme ça, etc. C'est le jeu de 7 familles. La mode, c'est le jeu de 7 familles. Voilà. Vaut mieux être dans la bonne, quand même. C'est très, très amusant de parler avec le père de l'Agerfeuille. Déjà, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement brillant, d'extrêmement rapide, plein d'humour, plein de cynisme, réaliste. Bon, après, vous avez Christian Lacroix, générosité extraordinaire, gentillesse extraordinaire. Vous arrivez, on vous offre à boire, à manger, même si vous êtes une heure en retard pour l'essayage. Tout va toujours bien, tout est toujours calme. Un jour, je suis arrivée 4 heures en retard au défilé. Ouh là là, je courais comme une folle dans le hall de l'hôtel pour aller au défilé en espérant rencontrer personne. Je tombe pile sur Lacroix quand j'arrive. Je lui dis, écoutez, monsieur Lacroix, je suis tellement désolée, Christian Genèvré, il y a eu un embouteillage, je commente à inventer une excuse, et il m'a dit, tu vas bien, tu es calme. Bon, ben, c'est ça le principal. Alors, on va te faire maquiller, et puis tout va bien se passer. Bon. Lacroix, c'est comme si elle était d'une autre planète. Elle a l'air comme ça de débarquer avec une naïveté, une candeur absolument insondable. Et en fait, c'est quelqu'un qui est aussi, qui a tout à fait les pieds sur terre, la tête un peu dans les nuages, c'est quelqu'un d'assez poétique, c'est quelqu'un qui a... C'est peut-être le verbe chez elle qui me fascine beaucoup. C'est le côté bonne éducation, qui a une jolie réponse, une jolie phrase, très bien tournée spirituellement pour n'importe quelle question idiote. Quand Carla arrive sur un podium, il y a toujours une larme quelque part. Trois violents de musique, que Carla, en principe, fait pleurer. On a quelque chose dans le regard qui est ailleurs. Elle s'émeut elle-même. L'image que je regarde, c'est vraiment elle, dans une certaine lumière, revenant et attraver quelque chose qui était très bouleversant sur la vie de l'âge. Sous-titrage Société Radio-Canada « Oui, mais moi, t'as vu comme ils sont mignons, mes chauffeurs, enfin, vous êtes très, très mignons, monsieur, mais les miens, c'est quand même des bombes. Ils ont les cheveux longs, les jeans, les Doc Martins. Ils jouent de la guitare le soir. Ils jouent de la guitare le soir. » « Oui, c'est quand même... » « Je cherche mon chauffeur, qui est très, très cool, qu'on va trouver. » « Tout le monde est bénévole, et coiffeur, maquilleur, couturier. Et on défile complètement à poil, tu vois. Complètement à poil, très belle, mais complètement pourrie à l'intérieur. » « Si je le groupe pas, je le tue, quoi. » « T'es sûre ? » « Oui, Gilles a mon avis tellement. » « Non, je fais chier toujours avec le riz. » « Ah non, Gilles, il m'adore. » « C'est Gilles qui t'adore ? » « Oui, alors il t'aime. » « La vie est tellement mignonne, c'est bon. » « T'as vu qu'un train d'honneur avec les cheveux longs ? » « Ça lui va bien. » « C'est fou, tu vois personne. » « Ah oui, moi, je vois personne. » « Non, du tout. » « Il a trois heures pour se dérouler, il faut foutre devant. » « Et il n'est pas là. » « Attends, il est temps. » « Et Mina, mais t'as coupé tes chevaux ? » « Fascinant, fascinant. » « La conversation. » « Et là, vous voyez, vous allez voir une limousine ? » « Une Mercedes ? » « Une Roller-Royce ? » « Eh bien, non. » « Non, ça va une voiture toute bleue. » « J'ai des assez bonnes relations avec les autres top-modèles. » « Et les autres mannequins en général. » « Je suis particulièrement une copine avec Karen. » « Bon, ça c'est ma copine. » « C'est différent, c'est-à-dire que j'aurais une bonne relation avec elle » « Même si on faisait des autres métiers. » « Je ne suis pas amie, mis à part Karen, avec les autres filles » « Parce qu'on a aussi des vies tellement éclectiques » « Tellement partout dans le monde, c'est difficile d'entrevenir une relation fluide. » « Mais il y a des fois où je fais les collections » « Parce que je me dis finalement, je vais revoir toutes les filles. » « Ça va être sympa. » « Tu as filmé avec Carla, non ? » « Tu as filmé avec Carla ? » « Non, non. » « Je l'aime, Carla. Elle est très belle. » « Je dois vous montrer un present que j'ai donné. » « Hold on. » « La compétition existe. » « Tiens, elle a six vêtements, j'en ai quatre, c'est les boules. » « Mais c'est grave, on a des problèmes existentiels dramatiques. » « Elle a six vêtements et moi, quatre. » « Non, mais c'est à peu près ça. » « Donc, il y a une compétition, mais la compétition est limitée. » « Dans le sens où nous sommes toutes quand même tout à fait professionnels. » « Et s'il faut que quelque chose se passe bien, tout se passe bien et tout se passera bien. » « La paillette, là c'est les breguettes des vacuels. » « Je suis constatée que j'avais cassé un cap sur le mur. » « La presse, on ne parle pas de la presse mode, je parle de la presse quotidienne. » « C'est ça qui a fait la véritable différence. » « L'intérêt du grand public a fait la différence en deux moments entre mannequin et top model. » « C'est peut-être une question de professionnalité, de longévité, de carrière. » « C'est ça qui fait la différence entre mannequin et top model, c'est la longévité. » « Alors ça me fait rinoler parce que maintenant tout le monde arrive à la télé. » « Maintenant voilà, sur le tutu, top model. » « Parle à tata, top model. » « C'est filtré depuis ce mois. » « Alors c'est étonnant. » « D'abord top model, c'est lié au tarif. » « C'est tarif supérieur au tarif de mannequin normal. » « Qu'est-ce qu'on gagne ? » « Rien, on donne tout. » « On donne tout au truc humanitaire, tout. » « Moi je donne tout à l'agence et au truc humanitaire. » « Je donne un petit peu pour moi. » « On gagne beaucoup d'argent, on gagne beaucoup d'argent, si on compare nos salaires, disons, au salaire de tout le monde, pas seulement au salaire de tout le monde, mais si on compare nos salaires au salaire des gens illustres. » « C'est-à-dire par exemple d'un chercheur en physiochimie, d'un grand docteur, d'un grand chirurgien. » « Vous vous rendez compte qu'on gagne plus qu'un grand chirurgien du cerveau ? » « Je ne sais pas si vous vous rendez compte. » « C'est-à-dire qu'on est totalement remplaçable et eux sont totalement irremplaçables. » « Eux vont peut-être découvrir un jour le vaccin contre le sida ou la molécule miraculeuse contre le cancer. » « Et c'est nous qui sommes payés plus. » « Mais nous sommes payés très très peu par rapport à ce que les grandes maisons de cosmétiques et de prêt-à-porter gagnent sur notre boulot. » « C'est un beau métier et il y a peu de métiers qui donnent à une jeune femme tant d'occasions, tant d'ouvertures, tant de rencontres, tant de voyages, tant de sous. » « Nous on peut profiter de nos sous à 25 ans. » « Ça vaut la peine de voyager dans les avions fantastiques, d'aller dans des villes incroyables, à des soirées magnifiques et de rencontrer des gens. » « C'est exactement ça qu'on a envie de faire à 20 ans. » « Et puis je ne vous ai toujours pas dit combien je gagne. » « Les gens ont un comportement tout à fait anormal avec moi. » « Alors il y a deux cas de figure. » « Il y a eu le comportement incroyablement gentil. » « Mais gentil à un point qu'on en est gêné. » « Ensuite il y a l'autre comportement, le comportement incroyablement agressif. » « On ne leur a rien fait, mais on est dans les magazines, à la télé, donc c'est la haine. » « Dans les deux cas, on est obligé de se comporter très bien. » « Et c'est ça qui est fatigant. » « Les gens m'ont toujours dit ne change pas si jamais tu as du succès. » « C'est eux qui changent incroyablement. » « C'est leur regard qui change. » « Et c'est leur attente qui change. » « Ils s'attendent de un, où est-ce que vous soyez une horrible connasse. » « De deux, où est-ce que vous soyez une présomptueuse insupportable. » « De trois, où est-ce que vous soyez une profonde crétine. » « Donc on a des trois faits figures, et il faut tout le temps se battre contre ces trois cas. » « Il faut dire non, je suis normalement intelligente. » « Non, je ne suis pas malpoli. » « Non, je ne méprise pas parce que je suis mannequin, je ne méprise personne. » « Je m'intéresse à toi. » « Oui, je m'intéresse. » « Et puis il y a beaucoup, beaucoup d'amour aussi. » « Et ça, c'est agréable. » « Quand les gens vous aiment pour rien, comme ça, c'est dingue. » « Ils vous aiment juste parce que vous êtes mannequin dans les magazines, parce qu'ils vous admirent. » « L'admiration, l'amour des gens, ça, ça, j'aurais du mal à m'en passer. » « C'est très facile de perdre la tête. » « Il m'arrive de la perdre. » « Il m'arrive de dire, ce n'est pas possible, c'est en retard, ou elle a chaud la voiture, apportez-moi mon café. » « Il fait froid, il fait chaud, je n'ai pas envie de mettre cette robe. » « Et après, j'ai quand même, grâce à Dieu, ça m'arrive souvent, une espèce de honte suprême qui me tombe dessus. » « Et je me dis, ce n'est pas possible. » « Grâce à Dieu, il y a le monde, il y a la réalité qu'on peut voir tout le temps dans la télévision, qu'on peut percevoir quand on est un peu à l'écoute des autres. » « Cette réalité nous remet en place tout le temps, en tout cas me remet en place tout le temps, et me permet de ne pas être quelqu'un de trop exécrable. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Je me sens militaire NNN dans le sens où j'adore la Côte d'Azur, c'est la mer que je préfère. » « C'est une mer magnifique, la température magnifique. » « Je n'aime pas les mers caraïbes, etc. » « Je ne suis pas une sanatique de la bronzette et du soleil, mais j'aime beaucoup les sports nautiques, etc. » « J'aime surtout la violence de cet endroit, parce que c'est un endroit plein de vent, où il n'y a pas le côté plage, ploum ploum, il fait très chaud, on boit de l'eau. » « Il y a le côté, au contraire, venteux, violent, les vagues parfois sont trop fortes pour qu'on puisse se baigner, parfois on se baigne dans ces vagues complètement déchaînées. » « En même temps, c'est rassurant, ce n'est pas l'Atlantique, voilà. » « Je me sens totalement méditerranéenne. » « Et je vis à Monaco, d'ailleurs, parce que Monaco est exactement entre mes deux pays, c'est-à-dire c'est exactement entre la France et l'Italie. » « En une heure, je suis chez moi à Turin, non, en trois heures, je suis chez moi à Turin, en une heure, je suis chez moi sur la Côte d'Azur, et je suis à une heure de partout. » « Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it in old New York. I want to wake up in the city that doesn't sleep to find I'm the king of the hill, top of the hill. » « C'est la caverne d'Ali Baba. Il y a de tout. » « Ça va des cassettes vidéo. » « Crochées, hein. Tu viens de binoche, intellectuelle, etc. » « Jusqu'au pastille pour la gorge, les cigarettes. » « Not basketball. » « Il y a de tout. » « Je vais quand même acheter un petit truc. » « Oh, melting away. » « I'll make a brand new start of it in old New York. » « Ça, c'est les drugstores américains. Il y a tout, tout, tout. » « C'est-à-dire, il y a de quoi vous détruire et il y a de quoi reconstruire après, si vous voyez ce que je veux dire. » « I bought a fundraising in a city that doesn't sleep to find I'm king of the hill, top of the hill. » C'est mon maître du Rwanda, si vous permettez. J'ai plein de défauts. Qu'est-ce que j'ai comme défaut ? Je suis très colérique. C'est fou de parler de ces défauts à la télé. C'est dingue, vous vous rendez compte ? Ne zappez pas. Non mais c'est vrai. Non mais c'est faux, vous vous rendez compte ? Bon, alors qu'est-ce que j'ai comme défaut ? J'ai pas mal de défauts, j'ai beaucoup de défauts. Je suis colérique, je suis un petit peu baniteuse, je suis un petit peu impatiente. Je suis ennuyeuse, comme vous le voyez, comme qualité. Je suis assez souple. J'arrive à m'adapter aux gens. Je suis plutôt généreuse. Enfin, quand on a la chance que j'ai, on devrait être monumentalement généreuse. Je ne le suis pas, j'essaie d'être suffisamment généreuse pour ne pas culpabiliser. Donc c'est pas une immense générosité, mais c'est une petite générosité. Parce qu'on dit toujours que c'est le résultat qui compte. Donc le résultat, il fait que je donne des choses aux gens quand même. Mais je le fais pour moi-même. Donc je ne sais pas si c'est une véritable générosité. Je n'ai pas beaucoup de qualité, mis à part la lucidité. Voilà, ça c'est une qualité que j'ai. Elle est très colérique. Elle rentre dans des grandes colères, mais surtout avec ses petits copains. Donc moi, je serais elle, je mettrais un peu moins la pression à ce niveau-là. Je serais un peu moins exigeante. Les hommes sont une belle partie de ma vie. Mes relations amoureuses sont des beaux souvenirs dans ma vie. Je n'ai aucun regret, même dans les souffrances en ce qui concerne les hommes. Je recommencerai tout. Tout le parcours que j'ai fait, je le recommencerai en ce qui concerne mes amoureux, mes fiancées. Et bien sûr, mon amoureux de maintenant. Je ne regarde rien. Il n'y a pas une seule chose que je ne referai pas. Ok, je fais Tina et Ike. Vous remarquez ? Life took a job in a city Working for my man every night and day And I never lost a minute of sleeping Because people in the river land on day And I let them keep on turning Turning proud, Mary, keep on burning And we're rolling, 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 yeah Rolling, rolling on the radio And we're rolling, rolling, yeah I don't know, I don't know I lost a good job in the city Working for my man every night and day And I never lost a minute of sleeping Worrying about the way they might have been I think we'll keep on turning Turning proud, or keep on burning Burning, rolling, rolling, rolling on the river So we're rolling, we're rolling Oh, comme magnifique ! Je l'entretiens en faisant rien. C'est comme ça, il est magnifique. Moi, je blague. J'entretiens mon physique. Tout à fait. Je l'entretiens par souci de santé bien davantage que par souci d'esthétique. J'entretiens ce corps, mon corps, par respect pour les couturiers qui, chaque année, s'attendent à ce que je sois d'une certaine manière. Je ne vais pas leur arriver ni trop grosse, ni trop maigre. Et j'aurais honte aussi d'être payée ce que je suis payée si je n'avais pas un corps et un visage soignés. Et aussi, il faut penser un truc, j'ai rien d'autre à faire. J'ai rien d'autre à faire. C'est mon métier. C'est-à-dire, je n'ai absolument rien d'autre à faire que me passer des crèmes et aller à la gym. Mais je vous jure, je n'ai rien d'autre à faire. C'est-à-dire que, grâce à Dieu, je le fais. Non, mais franchement, au tarif où je suis, il ne manquerait plus que j'aille m'allonger en train de... sur le lit et de manger des popcorns. J'adore mon métier. Par moment, je déteste la peine qu'elle nous fait. C'est un métier qui fait de la peine. Parce qu'on se retrouve avec des filles beaucoup plus jeunes. Moi, par exemple, j'ai 27 ans, je m'envoie avec des filles de 16, 17 ans qui sont bouquées juste parce qu'elles sont plus jeunes. On se sent vieux à 25 ans, c'est bête, non ? J'ai 27 ans, bon, c'est jeune. 27 ans, c'est la vie de Vansoie maintenant. On n'est plus au 18e siècle ou au 15e siècle. On ne meurt plus à 32 ans, on couche. Mais maintenant, j'ai peur que certaines personnes dans la mode le voient et se disent, tiens, elle a 27 ans, Bruni. Ah, ben tiens, ben non, on ne va pas la prendre pour le truc. On va prendre plutôt Laetitia qui a 15 ans. C'est ça, la cruauté, la justice de la mode. En même temps, c'est quelque chose qu'on nous répète tout au long de notre carrière, tout le temps. Donc, une femme avertie en vaut deux, comme on dit. C'est une injustice pour toutes les femmes, la vieillesse, par rapport aux hommes, puisque les hommes deviennent magnifiques avec les stigmates de la vieillesse. Et les femmes, apparemment, ne sont plus désirables. Et on aime les hommes âgés, parce que les hommes âgés ont une prestance et une force qu'ils n'ont pas lorsqu'ils sont jeunes. Bientôt, les femmes vont pouvoir avoir cette prestance et cette force et rester désirables, puisque tout le monde sait, c'est quand même pas une jourose qui fait qu'une femme est plus désirable qu'une autre. C'est le charme, c'est la vie. Donc, maintenant, les femmes peuvent vieillir et rester désirables. Mais encore un petit décalage. J'ai peur de vieillir. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie de faire un métier d'image après mon métier de mannequin. Je n'ai pas envie de devenir une femme qui chasse la ride. Je n'ai pas envie de devenir une femme vide. Je n'ai pas envie de devenir une femme malheureuse. J'ai envie d'être quelqu'un de normal, d'épanoui et libre de me malader sans maquillage un jour. Et je trouve que toutes les femmes devraient se soustraire à cet esclavage. Je voudrais que cet esclavage cesse dans ma vie. Je veux faire en sorte de choisir quelque chose qu'il ne soit pas une prolongation de ça. Je voudrais sortir de ce métier en beauté. Comme avec un homme, je préférerais quitter moi ce métier plutôt que ce métier me quitte. Je ne regrette rien de mon métier. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. J'ai fait ça pour prouver à ma famille que je pouvais devenir quelqu'un de moi. Et je voulais l'admiration de mon papa absolument. J'ai fait tout par rapport à mon papa. J'ai fait tout par rapport à mon papa. J'ai fait tout par rapport à mon papa. Sous-titrage MFP. ... Le championnat comme si vous y étiez dans un instant, c'est Formule Foot. ... 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